Oui, j'irais également dans le sens de Mme Prémel. Vous savez combien coûte le CICE ? Au cumul, le CICE a coûté aux contribuables environ 300 000 euros par an et par emploi créés. Soit en moyenne 25 000 euros par mois et par emploi. En réalité, une grande partie d'ailleurs de cet argent du CICE va directement aux actionnaires. Il vaudrait bien mieux créer directement des emplois publics répondant aux besoins de la population et à l'intérêt général dans les secteurs aussi variés que ceux des EHPAD, de la santé, de la culture, de la solidarité, de la transition énergétique et j'en passe dans tant de services publics. Ce sont nombreux qui cradent sous les effectifs et le manque de moyens plutôt que de développer ces aides-là qui n'ont jamais contribué véritablement à lutter contre le chômage. Et au contraire, l'idée finalement de cette délibération, ça reprend l'idée défendue de la stratégie de l'État ou des collectivités comme employeurs en dernier ressort. Ça reprend cette idée-là. Alors pour reprendre l'idée de la stratégie de l'État et des collectivités comme employeurs en dernier ressort, vous savez, c'était ces travaux de Iman Minsky qui finalement considéraient que le travail disponible, il faut l'évaluer en fonction des besoins sociaux. Et en fait, combiné à d'autres politiques ambitieuses, comme un grand programme de reconversion écologique, on pourrait, en répondant aux besoins, supprimer l'armée de réserve des chômeurs et de réduire profondément les inégalités en rééquilibrant le partage de la valeur ajoutée en faveur des salaires. Et les emplois, selon Minsky, se situent dans des services intensifs en travail qui génèrent des effets utiles immédiatement perceptibles pour la collectivité dans des domaines comme l'aide aux personnes âgées, aux enfants, aux malades, l'amélioration de la vie urbaine, du quotidien dans les espaces verts, la médiation sociale, la restauration des bâtiments, j'en passe, l'environnement, l'animation au milieu scolaire, les activités artistiques, toutes ces activités qui ont toute la particularité d'être non productives dans le sens où elles ne génèrent pas ou peu de gains de productivité, mais extrêmement utiles. Et comme le résume Iman Minsky, l'objectif est une meilleure utilisation des capacités existences plutôt que le raccroissement. Des impôts fortement redistributifs, des économies réalisées sur les prestations chômage permettraient de financer ces emplois. Une telle stratégie de l'Etat ou les collectivités employeurs dernier ressort en outre, finalement, pourraient provoquer aussi une euthanasie des rentiers relativement rapides. Et donc c'est bien, je trouve, dans cet esprit-là, qu'on a là l'expérimentation de manière extrêmement modeste sur un micro-territoire avec l'association Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée et 13 à Venir avec l'adhésion à l'association Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. C'est un peu le même esprit. Grosso modo, on se dit, ben voilà, on a d'abord et avant tout comme principe de base que toute personne est en capacité de travailler, elle a des savoirs, des savoir-faire et dans son quartier, dans son territoire, il y a énormément de besoins qui ne sont pas satisfaits. Et on fait d'abord et avant tout confiance aux citoyens, à la citoyenne qui est en situation de chômage. On s'appuie, eh bien, ses envies, ses savoir-faire, on lui propose un CDI à temps point, choisi au SMIC. Donc c'est pas une précarité, c'est ça qui, dans l'expérimentation, me semble aussi important à relever. On estime qu'il n'y a aucune fatalité. Et en s'appuyant sur l'économie sociale et solidaire, eh bien on crée de nouveaux emplois qui répondent à la satisfaction des besoins. Donc moi je suis enthousiaste et j'attends avec impatience, eh bien, l'avancement de ces expérimentations. Parce que cette logique-là, sur des micro-territoires, j'espère qu'on sera en capacité de la généraliser, cette expérimentation. Et je vous le dis, nationalement, voilà une politique de l'État employeur en dernier ressort qui permettrait bien plus efficacement de lutter contre le chômage que toutes les aides type CICE. Je vous remercie.